En région liégeoise, des dizaines de foyers sont toujours privés d'électricité. Ce soir, la commune de Comblain-aux-Ponts maintient son plan communal d'urgence. Les équipes qui gèrent le réseau électrique ont travaillé non-stop depuis hier pour tenter de rétablir le courant. Des pannes qui, la plupart du temps, sont provoquées par des chutes d'arbres sur les fils électriques. Reportage Vincent Jamoul et David Muller. Paul, comme tous ses voisins, est privé d'électricité depuis dimanche. Pour se chauffer, il a bricolé son poêle à mazout qui maintenant fonctionne sans courant. Pour la lumière, il a ressorti sa vieille lampe à pétrole. Bref, c'est la débrouille avec de bonnes vieilles méthodes. Oui, c'est ça, vraiment la méthode de mon grand-père. Ça vous fait quoi de faire ça ? Ça me fait un effet quand même, mais surtout maintenant. En 2010, ça me paraît quand même bizarre tout de même d'en arriver à ce point-là. Le long de la route, sur des kilomètres, on ne compte plus les arbres tombés sous le poids de la neige. Des arbres qui ont emporté dans leur chute les câbles électriques à haute tension et parfois même les pylônes. Il y a dix minutes, il y a encore tombé deux, trois arbres. Puis s'ils tombent un peu après l'autre, c'est même dangereux pour les hommes. Parce qu'au niveau électrique, on est en sécurité, mais avec les arbres, c'est très dangereux. Les équipes de Tectéo partent au plus urgent en tentant de sauver les lignes qui ont résisté aux chutes d'arbres. À certains endroits, l'année givrée alourdit dangereusement les câbles qui risquent à tout moment de se rompre. Impossible de prévoir le temps nécessaire à tout remettre en ordre. J'ai 30 ans de service, je n'ai jamais vu ça, franchement, jamais. Et on est parti jusqu'au fête de fin d'année ici, probablement. Paul, évidemment, espère retrouver du courant pour Noël, mais il est prêt à tenir le coup, y compris pour la nourriture. Tout le contenu de son congélateur est conservé bien au frais devant sa maison, sous une épaisse couche de neige. Voilà ce que j'ai trouvé comme congélateur. Voilà.